Bonjour à tous, bienvenue sur EDM News numéro 4. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul sur le plateau. Nous avons une invitée exceptionnelle. La dernière fois que nous l'avons vu à EDM, c'était le vendredi 13 mars et quasiment la veille de la fermeture, trois jours avant le confinement, Tara Jackson. Nous sommes ravis de te retrouver sur notre plateau d'EDM News. Tu vas pouvoir lancer notre jeu pour cet été. C'est très simple. Vous prenez vos photos comme ceci, à votre avantage. Vous publiez la photo sur les réseaux sociaux avec « Hashtag EDM Sona Forever ». D'ailleurs, je compte sur toi. Oui, tu peux. Tu peux en faire cet été sur la plage peut-être ? Assurément sur la plage. Tara Jackson à la plage, tu as promis. Nous retrouverons Tara à la fin de cet épisode pour un live. Un live. Un grand live. Un grand live. Et n'oubliez pas que nous retrouverons aussi Tara cet automne, qui viendra de nouveau, nous fera une demi-heure pour Happy EDM spécial Tara Jackson. À tout à l'heure, Tara. À tout à l'heure. Nous avons réouvert depuis le jeudi 16 juin. Ça n'a pas été facile. Pour le snack, ça n'a pas été facile. Moi, je n'ai pas fait grand-chose, honnêtement. Nous avons réouvert avec un protocole sanitaire bien particulier. Ce n'est pas sans savoir qu'effectivement, les restrictions sont un peu. Donc, prise de température dès l'entrée. L'établissement n'est pas en totalité réouvert. Les backrooms, les grandes pièces sombres. On peut être à plusieurs debout. Fermez ! Les cabines, elles sont accessibles. Le sauna, le hammam, le jacuzzi, le fumoir. 4 personnes maximum en même temps. La salle de sport, certains ingrédients ont été supprimés. Tu as trop de proximité. Un marquage au sol pour faciliter le parcours, pour éviter de se croiser le plus possible. Sur ce parcours, du gel hydroalcoolique, tu trouveras. Le port du matre obligatoire est vivement, vivement, vivement recommandé. Comme à chaque fois, j'ai une petite pensée et cette fois-ci, ce sera pour nos amis qui tiennent des clubs, des discothèques, clubbing, les bars dansants. En fait, tous ceux qui sont encore fermés. Et oui, malheureusement, tout le monde n'a pas encore eu la possibilité de réouvrir. Et c'est bien hommage. Je sais qu'effectivement, c'est difficile. Le spec continue à se battre. C'est pas de parler. En tout cas, nous sommes bien contents de vous avoir retrouvé car vous nous avez manqué. Bonjour, je suis Nathan. Nathan Loppe. Je suis tellement content qu'IDM ait pu réouvrir. Je l'attendais avec impatience depuis trois mois. Et je suis heureux car j'ai pu retrouver toutes mes copines à IDM. En parlant de copines, un clin d'œil à ma copine Lola. Lola, je t'embrasse. Allez, à bientôt les garçons. Ce mois-ci et le dernier week-end, nous devions tous nous retrouver pour la marche des fiertés LGBTQI++++. Oh, bah bref, la get ride. Et pas cette année. Donc on espère pour trouver l'année prochaine ou peut-être en moins de novembre. Mais là, pour l'instant, l'année dernière, nous avions lancé le jeu IDM on the beach. Cette année, il n'y a pas de sac à dos, mais ça sera... Hashtag IDM Sonar forever. Je vous dis à bientôt pour une prochaine édition IDM News. En attendant, prenez soin de vous. Et tout de suite, Tara Jackson ! Sous-titrage ST' 501 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 ...